Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterBiboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Et nous en sommes à l'épisode 27 Il est temps je pense de terminer ce game incroyable Regardez cet arbre magnifique J'ai envie de marcher comme un cow-boy Comme un cow-boy Comme si on était au state les mecs Putain c'est ça la vie que j'ai choisi C'est ça la vie que Kratos a choisi Et qu'Atreus lui-même Atreus Maximus Decimus Né d'un père assassiné a choisi On y va les gars Il est temps enfin d'aller botter des culs littéralement Botter en particulier un cul Et mettre clairement Si je puis me permettre l'expression Ce qu'il mérite Ok Le dernier royaume Ça fait peur Ça fait peur parce que je me dis que c'est peut-être la fin qu'on a là les gars C'est peut-être la fin qu'on a là Oh la vache Tout ce chemin parcouru Incroyable C'est la fin les gars Attendez un peu Ça ne peut pas marcher Pourquoi ? Il n'y a pas de cristal de passage Tira a dû se servir de ses yeux pour effracter l'énergie C'était sa dernière protection J'ai même yeux que lui, Mimia J'ai un oeil Un seul Oda m'a appris l'autre précisément pour m'empêcher de voyager Désolé les amis Je pensais que ça marcherait Qu'est-ce qu'Oda a fait de ton autre oeil ? Il peut l'avoir gardé dans une centaine d'endroits J'en ai peur Après tout ce chemin Ça ne peut pas s'arrêter là Écoutez Je n'y crois pas trop mais Des années durant J'ai vu Sindri Et parfois Brock Roder dans cette montagne pendant les visites d'Odin Ils savent peut-être quelque chose Brock et Sindri Parler à Brock et Sindri Ok il est temps d'aller parler aux nains les gars Bon bah on y retourne Ils viennent de voir il y a deux minutes Peut-être qu'ils ont l'oeil Peut-être qu'ils savent quelque chose Non c'est pas possible Ça serait énorme Que l'aventure se prolonge encore Moi les gars je demande que ça Mais ça me paraît trop beau quand même On a franchi tellement de cap Dites une petite question Est-ce que quelqu'un sait où se trouve l'autre oeil de Mimir ? Oh Je Je suis navré Il se trouve qu'Odin m'a demandé de Oh Il voulait que je lui fabrique Enfin il me l'a montré et moi j'ai J'ai décliné Pardon Vous m'excusez un instant On n'est pas plus avancé Vous savez Odin est venu me voir à peu près en même temps Il cherchait quelqu'un pour construire une statue avec un genre de compartiment secret Mais comme c'était pas une arme et que les ases sont une bande de sacs à purins J'ai préféré décliner moi aussi Mais je sais qu'il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot C'était quelle statue ? La statue de Thor Celle qui montre ses baloches au lac Celle que le serpent a avalée Veuillez m'excuser Je me sens beaucoup mieux Comment on peut chercher à l'intérieur du serpent ? A l'intérieur du... Oh non ! Ok On doit aller parler au serpent monde les gars Nous ferions mieux d'aller demander au serpent monde ce qu'il en pense Sûrement la dernière fois qu'on va lui parler au frérot Ok, il allait dire un truc intéressant J'avais oublié que quand on ouvre une porte Ça coupe littéralement la conversation pour passer à la suivante Il a dit qu'en gros il fallait bien s'équiper Il a dit que soi-disant il ignorait ce qui nous attend Je crois pas trop On va aller enfin parler au serpent monde Ça va être impressionnant Monter le son parce que ça boit insane Mar Statuilis Moutu D'Orfo Skiil Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Grrrrrrrrrrrrrr Est-ce que la statue est perdue ? Il pense qu'elle est peut-être encore dans son estomac. Et il accepte de vous laisser entrer dans sa gueule pour la retrouver. Aaaaaah ! Vraiment ? En réalité, il ne raffole pas de l'idée non plus. Ok, bon bah on y va les gars, direction dans sa bouche. Naviguer dans la gueule du serpent, oh la vache. D'accord, bon, on va aller dans la gueule du serpent, mais alors concrètement il ne peut pas y avoir d'ennemis dans la gueule d'un serpent. C'est rare, vous en pensez quoi ? Attendez, par contre on descend avec ces conneries là. Quelle est cette sombrerie ? C'est très sombre, Alexi. Ok, ok, on y va totalement. Je ne pense pas qu'il y aurait d'ennemis à voir. On est sûr de rien fils, mais il faut y aller maintenant. Regardez, ces dents sont faites en sorte qu'un radeau puisse rentrer. C'est un tas d'endroits étranges, mais ça, c'est une première. Je ne suis jamais allée dans le ventre d'un géant non plus. On rentre dans la gueule d'un serpent monde ! Je ne cherche pas à me manger. C'est un genre de réponse, mais je n'ai pas de même plus. Incroyable ! C'est parti ! Il y a sûrement de l'acide gastrique là-dedans, les gars. On a mieux fait de ne pas tomber. Zone découverte, ventre de la bête. Incroyable ! On est donc bel et bien dans l'estomac du serpent monde. Avant je rêvais que je me faisais manger. N'ai pas peur de tes rêves. J'ai pas peur. Je me rappelais seulement ce que je ressentais quand j'étais enfant. D'accord, on ne voit rien. On ne voit pas grand-chose. Il ne peut pas y avoir d'ennemis, c'est rassurant. Je ne sais pas par où on va sortir, frère. Le bateau tient plutôt bien l'acide. Ça sent meilleur que je ne l'aurais imaginé. Un peu comme de la bière de brouillère qui fermente. C'est même plutôt agréable. T'es vraiment bizarre. L'eau est brûlante ici. C'était bien de l'eau, hein ? Oui, en partie. Oh, il y a des trucs à trouver. C'est fort intéressant, ma foi. Je pourrais amarrer le bateau ici. Il y a des trucs à trouver. C'est incroyable. Pour améliorer son stuff une dernière fois. Incroyable ! Même un coffre ! C'est fou ce qu'il a dans le bide, celui-là ! Oh, 1000 boules ! Les gars, on va se mettre bien. On va se mettre bien pour la fin du jeu. On n'emmènera pas le reste de toute façon en enfer. Donc, on va essayer de s'équiper à fond. Se mettre super propre. Ok, là, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose non plus. On peut amarrer ici. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'il y a des trucs cools de l'autre côté. Il a carrément des mécanismes. Ouais, il y a des mécanismes, les gars. Ok. Ok, ok. C'est incroyable. Je suis censé faire quoi, les moques ? Là, on ne peut pas passer. Et là, il n'y a rien à faire. Ok, je vais garder... On va refaire un autre tour. Attendez, on peut vraiment aller par là ? Non, attendez, ça, ce n'est pas la continuité. Je ne comprends plus. Attends, qu'est-ce que c'est que cette sombrerie ? Il y a des choses très lourdes qui se passent ici, là. On va rester là, il y a quelque chose. On a quelque chose. Je suppose qu'il faut peut-être faire en sorte que ça, ça descende. On va rester en place assez longtemps. D'accord. J'essaye de... Il y a forcément... Ça nous a emmené ici quelque chose à faire. On est d'accord. J'essaye, hein. Ça va lui chatouiller... Ça va lui chatouiller l'estomac. Ah ! Et ouais, mon pote ! Putain ! Et ouais, mon gars ! Aïe, aïe, aïe ! Bon. Je ne sais pas ce qu'on va y trouver, par contre, ok ? D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'on est en train d'escalader. Ça a l'air de glisser, hein. On va passer par ici. Escaladeur de père en fils. On va se poser là, au calme. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On a quelque chose là-haut. Non, c'est pas comme s'il pouvait encore voir. T'inquiète, j'ai trouvé, mec. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Putain, si j'avais su... Qu'on allait être dans un serpent géant, c'est quand même assez incroyable. Ah, ils ont tout osé, hein, clairement. Surprenant de bout en bout. Eh bien, voilà. Oui, c'est bien un oeil. Tu devrais peut-être le remettre dans mon orbite pour le protéger. Doucement, doucement. Retournez à la salle de tir. Mais avance là, fils. À mon avis, ça doit être insane là-dedans. Fais-moi arriver, bébé. C'est parce que ça peut être. Maintenant, on peut décoder les runes de Niflheim. D'accord. On y va. D'accord, vous pouvez désormais accéder à Niflheim depuis la salle des passages. Encore un nouveau royaume. Incroyable. Il y a tellement de choses à faire après. Et n'oubliez pas qu'il y a la Valkyrie qui m'avait botté le cul. Donc, je pense que ça peut valoir le coup de la refaire. Par contre, on va là. Par ici, vous croyez ? Totalement. Ok, on est reparti dans la salle de tir. Très bien. Pas mal. Pas mal du tout. J'apprécie fortement. Cette petite randonnée. Qu'est-ce que ça fait, Mimir ? Je ne me sens toujours pas rentier, mais c'est une nette amélioration. Le Bifrost est intact. Il fonctionnera. Alors, nous avons ce qu'il nous faut. On peut enfin aller à Yotunheim. Rien ne nous arrêtera cette fois. Jeune maître, connais-tu l'expression ? Forcer le destin. Ok, c'est bon, les gars. Nous voici à la sortie. Bientôt. Direction la salle de tir. Et on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Et ce qui nous attend, surtout. On va lui chatouiller, là-dessus. Il se fait tabasse ou quoi ? Eh bien, c'était assez terrifiant. Peut-être que notre présence perturbe son estomac. Non, il se passe quelque chose. Ok. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui s'attaque au serpent. Mon nom, là, vraiment ! Laissez-le, ok ! Quelqu'un le frappe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On doit faire vite. Je suis tout à fait fort. On va droit à lui chatouiller la glotte. Attroche-toi et ne perds pas l'équilibre. Le bateau chavire. Je tiens. Oh non ! Atraeus. Atraeus ! Atraeus ! Ça va. Je crois que je commence à être habituée. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est à cause de nous ? Non. C'est autre chose. Le géant mort. Pourquoi le serpent nous laisserait là ? Regarde ! Vrya. On peut lui faire confiance. Non ? Tant qu'on n'en sera pas certain, garde tes distances. Le serpent monde. Que s'est-il passé ? On espérait que tu le saurais. Tu es loin de chez toi. Je cherche mon fils. Tous les deux. Vous m'avez aidé à y voir plus clair. Alors tu ne sais pas où il est ? Non. Mais la forêt et les champs soufflent son nom. Je sais qu'il est ici, à Midgard. Depuis quand tu l'as pas vu ? Depuis fort longtemps. Bien avant ta naissance. Pourquoi tu restes aussi loin de moi ? Qui est-il ? Il s'est passé quelque chose. Là ! Je me doutais bien que laisser le grand serpent vous ferait sortir de là. Est-ce que vous avez la moindre idée, la moindre idée, de ce que vous m'avez fait faire ? Mon fils ? Mère. Je suis là. Ne t'en fuis pas. Oh, je n'irai nulle part, mais... Je sais que tu m'en veux encore Je sais que ce que tu ressens n'a pas changé Mais laisse-moi te... Ce que je ressens... Ce que je ressens... J'ai passé les cent derniers hivers à rêver de ce moment J'ai répété tout ce que j'ai toujours voulu te dire, chaque mot Pour te faire comprendre exactement ce que tu m'avais volé Mais maintenant, je me rends compte que... Je n'ai pas besoin que tu comprennes quoi que ce soit En fait, je n'ai pas besoin de toi Non, écarte-toi Kratos, ça ne te concerne pas La voie que tu as choisie... Celle de la vengeance... Elle ne t'apportera pas la paix Crois-moi Toi... Je m'occuperai de toi plus tard La famille d'abord Oh, c'est tellement stylé On va se mettre des patates Allez, on se met des patates, c'est reparti à l'ancienne, mon pote Ça, ça me plaît, tiens, gros coup d'en... Allez, mon pote Allez, mon pote Viens, je mets des patates, mon pote Aïe ! Je n'ai pas besoin de ton aide Je peux me défendre moi-même Tu ne peux pas me défendre, personne J'ai pris ce que je mérite Oh la vache ! Oh mon frère ! Eh ouais, mon baldur ! J'ai pris du niveau ! J'ai pris du niveau, mon pote Aïe ! J'ai dit stop ! Rote ! Oh putain, la tête, elle doit prendre ce qu'elle mérite, hein Je te conseille de tourner la tête, petit Ça va pas être beau à voir Je te laisserai pas faire ! Non, Patréus ! Très bien... Non ! Atréus ! Tu saignes ? Allez, respire, je t'en prie C'est... c'est pas mon sang Qu'est-ce qui se passe ? Je sens la douleur Je sens absolument tout Non ! Il est... vulnérable, maintenant ? T'es... WAP ! Je ne vous laisserai pas faire ça ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Frio peut nous tuer ? Non ! Tu entends le vent ? On bouge ! Cette flèche ! Le coup de balle dure ! Le gui ? Dans la lanière du Carquois ? Oui ! Le gui l'a blessé ! Réa a dit que c'était maléfique ! Pas simplement blessé ! Le sort est rompu ! On peut le tuer ! J'en suis certain ! Tout me revient à présent ! Maintenant, ça lui revient ! Ok ! Ok ! Incroyable ! Ce temps de chargement de vie, c'est incroyable ! Elle contrôle cette chose ? Ne t'en mêle pas ! Je peux le raisonner ! Non femme ! Tu ne peux pas ! Il a l'intention de te tuer ! Tu ne peux pas m'arrêter ! Personne ne le peut ! Où est-il ? Je me moque qu'il me tue ! Je le protégerai ! Je ne le laisserai pas mourir ! Oh non Freya ! Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Freya ! Ce sera bientôt fini ! Viens ! Arrête ! Tout de suite ! Oh ouais ! Non mais là... Là je prends ce que je mérite ! Allez ! Oui mais ce qu'il mérite ! Oui mais ce qu'il mérite ! Oui mais ce qu'il mérite ! C'est sensation ! C'est merveilleux ! Oh ouais ! Bon les gars ! Vulnérable ! Vulnérable ! Ok ! Je me suis protégé ! Attends ! Oh le monstre ! Je sors ! Je sors ! Je gêle ! Ok ! Ok ! Aïe ! C'est incroyable ! Tu es faible mec ! Aïe ! Tu es faible mec ! Mais... Il se passe beaucoup de choses les gars je ne peux pas parler ! Allez fils Ok Ok fils Prépare toi T'as voulu détrôner le duc Tu vas te la prendre Là où je pense déjà ça sera pas mal Allez c'est parti C'est parti maintenant je vous préviens les gars C'est de la roue libre Peu importe avec quoi je tirerai Tu subiras le gourou Prépare toi C'est cadeau Et On y va Oh putain je suis même pas niveau max Ca va vite Ca va vite Faut bien les utiliser Ok Allez on est pas mal On est pas mal Ok il m'a mis ce que je mérite Allez mon fils Tu gères Ok Allez Trois carreaux de paix déjà C'est pas mal C'est pas mal Tu prends tous les goûts Allez ça c'est cadeau Oh c'est beau Ça c'est pas mal Sans la haine Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a de moi Ok Ok c'est pas mal C'est pas mal Quoi ? Il a réussi à interrompre mon coup J'ai tout misé à dessus J'en perds mes mots Ok bro Ok Comme vous pouvez le voir J'ai vraiment envie de l'enculé Ce mal dur Atreus Le cristal C'est beau Aïe Atreus Atreus Elle est lourde en soirée Oh oui non mais les gars Atreus Ok Je ne sais pas ce que je fais GG il ne m'interrogue plus dans le mode Oh putain Ok 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 j'ai compris Ok Ok donc là clairement On s'en pointe C'est la hache Aïe Mais qu'est-ce qu'il y a Ok Ok c'est pas mal Là on est monstrueux J'ai pris ce que je mérite J'ai pris ce que je mérite totalement J'ai fait un petit tour Ok Ouais non mais les gars Ça va à stop aussi Mais c'est pas vrai Lâche moi Aïe Oh c'est beau Oh c'est beau Je vais te tuer Ok Incroyable Incroyable cette phase Ce combat en plusieurs parties Juste démentiel C'est des combats de boss comme ça Qu'on aurait voulu tout le long aussi A la manière des anciens God of War C'est tellement dingue Mais je pense que clairement Ça sera pour la PS5 On en prendra plein la gueule Encore une fois Avec le nouveau God of War Vas-y Atreus Hop Dans le top 6 Ok combat de boxing coming Hop Des petites patates Aïe Aïe Ok Il n'y a pas de manière D'esquiver en fait Je prends juste ce que je mérite Je comprends pas Je comprends pas Mais c'est pas Je comprends pas en fait Les gars Je suis pas de trisod Mais C'est inesquivable Ok Donc c'est clairement pas du côté Où le mec se Non mais c'est n'importe quoi Ah d'accord Non mais les gars J'ai fait ça tout à l'heure C'est un pas moché C'est terrible J'ai pris ce que je mérite Sur 8 générations Heureusement C'est ce que je mérite Sur le coup Heureusement que je suis un demi-dieu Et qu'on peut se mettre des patates Jusqu'à ce que Morse on suive pas Ah mon fils C'est dieu Le monstre Le monstre Ah là là Le tuyau Ta gueule Au soleil Tranquille Allez Vous tuez Je dois Pour vous casser Tous les deux Vous amérez Ce que même Le pep Tout a fait faire Je ne me suis jamais Sentie aussi vivant Ah 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 Allez mon garde Boum On va lui efflater la gueule Allez mon poche Putain j'ai gâché J'ai gâché ma rageuse partielle Ok il est en feu Arrête tu fais que sauter ou quoi gros Ok En fait il faut barier les coups En fonction De sa couleur Oh la vache Désolé mec Il est tellement cher Même moi j'ai honte Je suis désolé Ok là il a changé On change Allez hop On est mort Ok Ok Allez ça dégage Ça dégage Ta mère elle a voulu te protéger Te rendre immortel Ok Oh bien joué ça J'ai voulu te donner une chance Non c'est pas vrai Ok Là normalement il va encore changer de forme Non c'est quand il saute C'est quand il saute Ok c'est bon Oh je lui mets tellement ce qu'il m'arrive Désolé Allez ferme là Aïe Bien joué Allez dernière cinématique je pense J'ai des frissons sa mère FAM J'ai des frissons tantin J'ai aidé putain de frissons M'aiderai Pour tous tes frissons J'comprends J'ai une idée Atraeus Bien joué mon garçon J'ai des frissons J'ai un peu J'ai des frissons J'ai des frissons T'es frissons À l'oeil Je t'en prie. Il est vaincu, père. C'est plus une menace. Je t'interdis de t'en prendre à nous. Et à elle. Je n'ai pas besoin de ta protection. Tu ne peux pas t'empêcher ma vraie mère. Quoi que je fasse, quoi que je dise, il faut toujours que tu interviennes. J'essayais juste de te protéger. Je voulais... J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais tu es libre à présent. Tu as ce que tu voulais. Essaie de me pardonner et nous pourrons construire une nouvelle vie. Non. Non. Pourquoi ? Ça n'arrivera pas. Parce que je ne te pardonnerai jamais. Tu dois encore payer. Pour la vie que tu m'as volée. J'ai déjà... payé. J'ai déjà payé. Mais si c'est la seule chose qui te rend heureux... Si me voir morte peut t'apporter la paix... Je ne t'arrêterai pas. Je sais. Attends. Non, père ! Je t'aime. Pourquoi ça te concerne pas ? T'aurais pu reprendre ta route. Que le cycle s'achève ici. Nous devons être meilleurs que ça... La mer. Je t'entends. Tu es libre. Non. Non, non, non. Non, non, non. Mon fils. Mon fils chéri. Non. Non. Vrya, il a choisi sa voie. Je déchaînerai tous les tourments, tous les supplices imaginables contre toi. J'exposerai ton corps sans vie aux quatre coins des neuf royaumes et je jetterai ton âme en pâture aux créatures infernales. Je t'en fais la promesse. Il t'a sauvé la vie. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Tu n'es qu'un animal. Tu transmets ta cruauté et ta rage, tu ne changeras jamais. Alors tu ne sais rien de moi. J'en sais bien assez. Mais lui ? Atreus. Écoute bien. Je viens d'une ville appelée Sparte. J'ai fait un pacte avec un dieu et j'y ai laissé mon âme. J'ai tué des gens qu'ils méritaient. Et d'autres qu'ils ne méritaient pas. J'ai tué mon père. C'était bien ton père, elle. C'est ça, être un dieu. Ça finit toujours comme ça. Les fils tuent leur mère. Et leur père. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. J'imagine que ça fait de nous les méchants. Oui, à ses yeux. Mais c'est un choix qu'elle n'aurait jamais pu faire. Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force. Incroyable, les gars. Je ne comprends pas. Je sais qu'on a bien fait de la sauver. Mais elle avait l'air méchante à la fin. Pas méchante. Tu as tué son fils, petit. Tu as tué son fils. Un parent ne se remet pas facilement de la mort de son enfant. Mais il allait la tuer. Elle serait morte pour qu'il vive. Seul un parent peut comprendre ces choses. Alors que tu me laisserais te tuer ? Si ça te permettait de vivre. Écoute, ce n'était un ch... Merde. C'est facile pour personne, mon frère. Mais on sait tous que tu as fait ce qu'il fallait. Le monde a besoin de Freya. Il faut juste lui laisser du temps. Elle finira par s'en remettre. Alors retournons au Temple de Tyr. Une dernière fois. Oui. Jotunheim nous attend. Bon, par contre, ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'elle a dit mot pour mot. Qu'elle déchaînerait toutes les haines. Ça risque d'être assez terrible, pour être honnête avec vous. Atelier de tir. Ou on peut y aller en bateau. Allez. Que vous suivez à deux humains, on lui porterait le salut. Des mensonges, sans doute. Pourquoi le gui a-t-il une sorte ? La magie vanne est puissante, mais les règles en sont obscures et surnoises. Sauf si l'on est une sorcière, sans doute. Oh, mais quelle tragédie. Baldur était le cadeau le plus précieux d'Odin à Freya. Le fruit sacré de leur union. Elle ne voulait que lui éviter de souffrir et craigner de le perdre. Mais de telles pulsions peuvent conduire de bons parents à prendre des décisions incroyablement stupides. Aïe, 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 aïe. Ça m'a donné des frissons, les gars. Bon, on sait que Freya, qui était donc du moins en union avec Odin lui-même, on va devoir tuer Odin, clairement. On va devoir tuer Freya. Tout ça, déjà, ça peut mener à deux jeux complets différents. Incroyable ! Est-ce que je peux améliorer une dernière fois mes lames du chaos ou pas du tout ? On va essayer de voir, les gars. Je peux améliorer mon pomme de lames, ça c'est une certitude. Non, pas du tout, j'ai menti. Oh, bah alors, reste avec nous. Ok, je ne peux pas encore améliorer. On y va, les gars. Je suppose que c'est la fin. Peut-être encore un boss, qui sait ? Peut-être Freya ? Peut-être qu'on va la tuer dans cet épisode. Même si je ne prends pas de compte. Enfin, si tout se passe comme prévu. Vas-y, sélectionne Yotunheim et nous partirons. Enfin, je crois. Je sens que Freya ne va pas nous laisser, les gars. Ça risque d'être assez terrible. Ça risque d'être assez terrible. Non, mais putain, dis-moi pas que c'était celui à gauche. Oh non, les gars ! C'était le premier à gauche. J'étais totalement à droite. J'avais une chance sourde. Apparemment, je ne l'ai pas eu. Atreus, la tête. Tiens-toi prêt. Oh, oui. Je l'ai. J'espère que tu ne vas pas exploser ou un truc comme ça. Oh, je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en rediscuter. Bon, ça va bien ce pass-ci. Prêt ? C'est très désagréable ! Maintenant, Atreus ! On doit être proche. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Tu crois que c'est loin ? On va voir. J'ai quelque chose à dire avant qu'on continue. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition dans vos pattes. Je ferais mieux de vous attendre ici. Ça ne concerne que le petit et toi. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait à te trouver... Oh, par les douze fesses de Lady Sif ! Vous avez réussi ! Désolé. Il fallait qu'on voit ça. Oh, non. Non, 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 non. Oh, ça va. C'est bon. D'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, non, je ne peux pas. D'accord. Prêt ? Viens. Allez, on y est. Trouvez le plus haut sommet de Jutunheim. Le monde des géants. Ce pour quoi on est venu dès le début. Y verser les cendres de mer. Enfin, de mer d'être réus. Vous l'aurez compris, bien évidemment. On y va, les gars. On exhauste enfin son souhait. L'aventure pour Atreus aussi. Le début de sa vie en tant que demi-dieu. C'est incroyable. Nous y sommes. Regarde ! On est sur les doigts du géant. Le plus haut sommet est juste devant. Je le vois. On a réussi. Oui, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout près. Atreus. Porte-la. Porte-la. Incroyable. J'ai toujours les chaînes, évidemment. Et j'ai les protections qui sont revenues juste devant le bras. Est-ce qu'on peut dire que j'ai littéralement des épaules de serpent ? Je pense. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'en a pas entendu. C'est qu'il connaît toute la vérité. On y va, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, les derniers des géants. Ok. Odin et Thor, les rois de la destruction. Très, très bien. Oui, il y a Thor aussi, putain. D'où Jésus ? Oh là là, je sens que ça va. Je devrais sentir leur présence, mais je ne sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qu'il leur est arrivé ? Pourquoi maman nous a envoyés ici ? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Oh, c'est terrible. Je sens que le jeu va nous lâcher sur un putain de cliffhanger. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas envie ! C'est donc toi, le gardien ! C'est Tahache. Et maman. Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle... Elle connaissait les géants ? C'est nous. La première fois qu'on a vu le Serpent Monde. Et pourquoi ? Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Il savait tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne. Le maçon de pierre. Tous ses dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Je suis... Un géant ? Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais... Pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qui le cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... Elle ne s'est pas trompée pour l'instant. Viens ! C'est presque fini, maintenant. Oui. C'est presque fini. Je n'ai pas confiance. Putain ! Il faudrait que je revoie ce qu'on a vu. On a vu quelqu'un à terre. Ça ne sent pas bon ? Je ne sais pas. Il faut vraiment que je regarde. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. Il faut vraiment que je regarde cette fresque. Cette dernière et ultime fresque. Parce que incroyable ! Mais pourquoi je ne peux pas monter ? C'est bugué. Ah d'accord. Ok, d'accord. Bon, là, ça ne s'affichait pas. Très bien. Il fallait juste appuyer sur le rond, les gars. Aucun souci. Incroyable, cette dernière fresque. Il faut que je voie. Parce qu'on ne peut plus la revoir. Le seul moyen, c'est de mettre pause. Mais si c'est bien ce que j'ai vu. Ça présage ! Que le début ! Et de toute façon, ils ont prédit quoi qu'il arrive. C'est un code God of War. Donc ça dégage. Mais en tout cas, mon fils, je ne sais pas s'il va mal tourner ou autre. Mais j'espère vraiment que tout va rester concentré sur Kratos. Parce que c'est Kratos qu'on aime, bordel. Père. Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. Au revoir, Faye. Je t'aime, maman. C'est géant. Ils ont vraiment tous disparu. Y'a rien pour nous ici. Viens. Viens. Donc. Les géants m'appelaient... Loki. Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es née. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Je t'appelait comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. Incroyable ! Incroyable ! Comptez, c'est faire retourner au temple de Tia et mon gamin s'appelle Loki. Oh, c'est la fin ? C'est le générique de fin ? Incroyable. C'est ça qu'elle voulait nous montrer. Est-ce qu'elle voulait qu'on prévienne les gens ou qu'on garde le secret ? Euh, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Je te laisse décider. Oh. C'est tellement stylé les gars. Pourquoi tu tenais à m'appeler Atreus ? C'était pas le nom d'un dieu, ça c'est sûr. Ah, non. C'était un soldat. Un spartiate. Un grand guerrier ? Tous les spartiates sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était... heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous. De bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. On est reparti les amis. On est reparti au temple de Tyr. C'est la fin, ça y est. C'est les crédits de fin, incroyable. Incroyable. Quel jeu les amis. Quel jeu fou. J'ai eu des frissons du début jusqu'à la fin. Jeux gourmands. A chaque fois qu'on avançait, on voulait encore avancer. Jamais ils ont créé une lassitude dans la montée en puissance de nos personnages. Atreus était énervant, attachant. Kratos était énervant, attachant. Parfois, c'était juste fou. Quelle expérience, quelle expérience les amis. Incroyable. Incroyable. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est que la naissance d'Atreus alias Loki. Il y a encore tellement de choses à faire à mon avis. Si j'ai des craintes, j'espère vraiment qu'on va jouer Kratos. Du début jusqu'à la fin. Je comprendrais que tu veuilles rentrer à la maison. Mais je suis sûre qu'il y a encore des Valkyries qui attendent d'être libérées. Et d'autres personnes qui ont besoin d'aide. C'est peut-être pour aider les gens que maman nous a envoyés ici. Voyons. Que ferait Atreus de Sparte ? Et que ferait Loki ? C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. C'est juste fou, les gars. C'est juste fou. Putain, ce jeu, les gars. Ce jeu-là, je... Je m'en remets, je m'en remets, je m'en remets petit à petit. J'ai tellement kiffé. C'est passé à une telle vitesse ces 27 épisodes. Alors, pas pour vous, parce que vous aviez un épisode assez long. Mais quel plaisir de retourner dessus à chaque fois, vraiment, jusqu'au bout de ce plaisir. Ce plaisir de tuer, ce plaisir d'accomplir notre destinée. Vraiment fou. Ah, je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris un nombre de mesures excessifs et entrepris de se corréler sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène ? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs. Et voilà. Explorez avec Atreus. Continuez l'exploration. Rendez des services au demain. Libérez des dragons. Rendez-vous à Muspelheim et Nifelheim. Trouvez de nouveaux objets à l'atelier afin de vous constituer un équipement assez puissant pour vaincre les légendaires Valkyries. Et je pense qu'on va se mettre au défi d'essayer de tuer quelques Valkyries. Ça peut être très très drôle. L'emplacement de chaque Valkyrie qu'on a pu a été marqué sur votre carte. Et je ne sais pas combien il y en a parce que cette carte, je ne la comprendrai sûrement jamais. Elle est vraiment compliquée. Mais il y en a pas mal. Valkyrie, Kara. Une autre ici. Donc déjà trois Valkyries. Trois Valkyries. Non, c'est assez ouf. Là, on a un combat. D'accord. Très bien. On a une autre Valkyrie. Quatre Valkyries. Il doit y en avoir pas mal en vrai. Il doit y en avoir vraiment pas mal. Bon. Ça y est, les amis. On a terminé le jeu. Regardez. Et on peut continuer comme si de rien n'était. Je sais que en retournant à notre maison. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit qu'il y avait une cinématique apparemment incroyable. On va le faire. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Ce jeu m'a pris au trip du début jusqu'à la fin. Chapeau Sony. Je vous le dis et je me répéterai peut-être. Mais je n'ai pas aimé la première trilogie de God of War. En tout cas, je n'y prenais pas de plaisir en jouant. Ça fait que je ne les ai jamais terminées. J'ai dû jouer à chaque God of War à peu près 3-4 heures pour être très franc avec vous. Mais quel bonheur ce God of War. Je ne regrette tellement pas cette aventure et j'espère que vous ne la regrettez pas. Je sais qu'on a mis du temps mais moi je ne suis pas là à faire des courses contre les autres youtubeurs. Moi je vis ma vie comme je l'entends. Et je joue quand j'ai envie et quand j'ai ce plaisir de jouer. Et je l'avais avec ce jeu les amis. Je l'avais le plaisir de jouer. Mais avec la plupart des aventures, j'avais ce plaisir de jeu. Je ne vais clairement pas vous mentir. Sauf les aventures que je n'ai pas finies. Il y avait souvent des raisons diverses et variées. Soit le jeu ne me plaisait pas plus que ça. Soit j'avais un bug qui m'empêchait de continuer. Mais là ce God of War, waouh ! Waouh ! Sony, vous avez là une pépite. Et j'ai déjà hâte et envie de jouer au prochain God of War. Il s'annonce tellement monstrueux. J'espère que vous avez passé d'agréables 27 épisodes avec nous. Ça me fait plaisir parce que là franchement c'était juste fou du début jusqu'à la fin. Pour vous résumer mon expérience finale, ce jeu, est-ce qu'il mérite 20 sur 20 ou autre ? Moi je ne suis pas là pour vous le dire. Faites-vous votre propre avis. Mais en tout cas ce jeu mérite clairement son titre d'oeuvre. C'est une oeuvre vidéo ludique. C'était un plaisir d'y jouer. Je me suis délecté du début jusqu'à la fin. C'était gourmand. Une aventure gourmand. Fondant croquant comme dirait Cyril Lignac s'il nous regardait. On avait toujours cette envie d'avancer. Cette envie de voir ce qu'allait devenir Atreus et nous-mêmes. Et de voir où la relation père et fils allait nous emmener. Et clairement je ne suis pas déçu. Ce jeu est incroyable. Il y aura d'autres épisodes qui seront sûrement des hors-série. Ça c'est clair et net sur des Valkyries. Sur la recherche de stuff. Ça peut être très drôle. Je pense qu'on peut passer de très bons moments ensemble. En tout cas moi personnellement j'ai kiffé. J'espère du fond du coeur que vous aussi vous ayez kiffé. Même si certains n'ont pas pu s'empêcher d'aller voir ailleurs. Je ne peux pas leur reprocher. Mais encore une fois je ne suis pas dans un délire de guerre de vitesse entre youtubeurs. Ça ne m'importe peu. Chacun sa méthode. Chacun sa façon de faire. Mais en tout cas tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Je vous remercie du fond du coeur. J'espère qu'ensemble vous et moi on ait vécu la même aventure. Cette chose incroyable. Cette chose fusionnelle autour de jeux vidéo. Qui était juste fou. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas le j'aime. C'est très très important. Et le commentaire. Et on connait donc la vérité. Notre fils c'est tout simplement Loki. Oui oui Loki. Vous connaissez bien. Dans plusieurs films vous avez entendu parler de Loki évidemment. Je vais direct aller sur internet voir un petit peu ce qui va se passer. Cinématique de retour de maison dans la prochaine vidéo God of War. Ainsi que peut-être une Valkyrie ou un recherche de stuff. Je vous fais des bisous. Portez vous bien. A très bientôt tout le monde. Ciao ciao. Incroyable.